Salut, bonjour. Enfin, bonjour, j'espère. Je vais vous partager un lien, une information que j'ai reçue ce matin. On est donc le 5 novembre 2019 et il est 9h01. Je vous lis ça. Je vais le retranscrire sur un document texte. Alors, sur Facebook, un article paru en Russie ces jours-ci, fin décembre, le soleil deviendrait noir pendant 6 jours. Je laisse le lien en russe et le commentaire de la personne qui a posté cette info, donc en dessous. Et puis, le reste, je vous le mettrai en dessous. On continue de lire. La Russie commence à informer de la situation. Il était dit que Poutine voulait annoncer la présence de changements majeurs dans notre système solaire. Eh bien, il n'aura pas attendu Noël comme prévu et au vu de la situation qui s'accélère, ils n'ont plus le choix. Via Arnaud Meunier. J'ai mis du temps à vous partager cet article de TV Centre, le quatrième média public de Russie, tellement il semblait énorme. J'ai vérifié. C'est bien un article officiel passé dans les médias russes. Ce qui est raconté est évidemment aberrant. Une tempête solaire n'a jamais provoqué 6 jours de nuit. En cas, si... Peut-être pas 6, mais 3. En fait, il y a en ce moment des discussions à propos de documents relâchés, divulgués par la CIA, appelés Adam et Eve Story, qui parlent effectivement de phénomènes d'explosion solaire, de tempête solaire majeure, de micro-nova quasiment, qui provoquent des perturbations électromagnétiques, entraînant des perturbations dans la rotation de la Terre. D'où les déluges, le tsunami monstrueux qui arrive quand la Terre freine avec la masse des eaux qui va déferler sur les terres. Quand ? Eh bien, la Terre tourne en freinant, l'eau arrive et là, on commence à rester bloqué. Alors, un jour, une demi-journée, trois jours, quatre jours, deux jours. Enfin, il y a en tout cas, de par le monde, de nombreux récits, justement, d'une longue nuit ou d'une longue journée, parfois, jusqu'à trois jours, un peu plus, un quatre et demi, il me semble. Il est possible que Ben Garneau en parle dans sa traduction de la dernière vidéo, justement, à propos de Adam Yev's story et des cataclysmes. C'est un nom, mais c'est sur Suspicious Observer, les originaux. De toute façon, Ben Garneau, vous allez voir, il a traduit un grand bout de vidéo et j'en ai traduit d'autres, au même propos. Bon, on reprend. Il s'agit évidemment d'une préparation psychologique à Nibiru, mais à un niveau où plus grand-chose n'est caché. A noter que la France serait bloquée, elle, dans la période de fin d'après-midi. Le soleil ne se couchant pas, pendant six à neuf jours, rift atlantique bloquée face à Nibiru. Donc, la dorsale atlantique, le milieu entre les États-Unis et l'Europe, serait juste en face de Nibiru. Mais bon, ça veut dire que Nibiru nous fait une éclipse de soleil, ou bien ça veut dire que, parce que ça ne veut pas dire que le soleil soit à la même place que Nibiru, enfin, toujours est-il. Nous, donc, on serait bloqués dans la pénombre de fin d'après-midi. Il n'y a pas encore une pénombre, suivant quel ciel on a. Et d'une part, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là ? Ben écoutez, comme c'est l'heure de l'apéro, nous, ça ne va pas trop nous gêner. Une semaine d'apéro, bon, on devrait y arriver. Peut-être un petit entraînement d'ici là, mais bon, sinon on devrait y arriver. Non, pour être plus sérieux, si la Terre s'arrête, il y a quand même une vague énorme qui défère de l'Atlantique. Donc, pas bon les côtes, pas bon tout ce qui est noyé, pas bon les résultats d'un tsunami, de toute façon, sur la Garonne, il y a une ou deux stations, là, dans le coin, là. Les stations, oui, oui, les stations estivales demain d'hiver. Les stations nucléaires et autres, c'est baisou. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, de toute façon, après, il y a un problème. Personne n'est prêt, on a vu ça. On a vu ça à Rouen, les gars, ils sont après, ils ne respectent pas le plan. Ils se comportent n'importe comment, ils sont incapables, quoi. Ou, si on leur a demandé que ça se fasse comme ça, ils sont très bons, parce que du coup, personne ne réagit vraiment en se disant, mais nos dirigeants sont des incompétents, voilà, c'est le mot, incompétents. Soit ils sont incompétents. Bon, a priori, maintenant, il reste très peu de pays sur la planète qui ne soient pas au courant du fait que l'US Navy, l'Air Force américaine, l'armée, quoi, étudie les OVNI. Bon. Alors, d'ici peu de temps, ils vont capter le fait que, oui, 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 ah ben oui. Alors, non seulement c'était vrai, rezoiler tout ça, mais en plus, maintenant, à propos, c'est qui qui pilote ? Voilà. Bon. Alors, pas de chance, hein, parce qu'à Roswell, le mec, le pilote, pas jojo, quoi, le gris, moyen gris, là, 1m30, 1m20, je sais pas, sur la table. Ouais, 1m40, là, comme il disait. Celui qui a la jambe décharnée et tout ça. La grosse tête. Bon. C'est bien mieux de tomber sur une alien, une étrangère, ou, enfin, bon, du style humanoïde, du style l'aspicrine sur Alatra TV, qui a les pupilles de chat quand elle traite de sujets émotivement stimulants. Je suis troublé, j'arrive pas aux limites. Alors, on reprend. Par contre, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que les Russes auront appris qu'il est possible que le soleil ne se lève pas six jours d'affilée. Quand cette chose se produira pas forcément en décembre de cette année, comme écrit dans l'article, ah, à propos. Ouais, les dates, hein, alors méfions-nous. Les Russes ne deviendront pas fous, pris de panique comme les Occidentaux. Leur inconscient aura été préparé à vivre ce phénomène. Pas que leur inconscient, leur conscient, leur lucidité. On est des adultes. Quand il y a un orage, qu'est-ce qu'on fait ? On déprogramme la promenade pour l'après-midi et puis on sécurise les lieux. On rentre le linge et on évite de se lancer dans une opération de lavage de carreaux aussi. Ou de réparation du toit, c'est un peu tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer le toit. Je vous dis ça parce que je suis plein de chutes. Bon, pas aujourd'hui, il ne pleut pas. Allez, le plus. On continue. On peut remarquer aussi que le mois de décembre est cité. C'est le mois traditionnel de passage de Nibiru. Alors là, c'est pourquoi on a mis la naissance de Jésus à cette date-là, Nibiru étant visible à Noël. Alors là, même si l'année où ça se reproduira reste primordiale et inconnue à ce jour. Ah, c'est peut-être même pas cette année. Non, c'est plutôt 2023. C'est pas trop. Mettre une date. En plus, s'il y a vraiment un collectif galactique, on va dire, et quelque part, ils ont envie que le plus d'entre nous survivent. Quelque part, ça leur fait plaisir, une humanité florissante. Non, c'est pas mal, l'humanité. Normalement, c'est pas mal. Et en plus, c'est leur boulot, quoi. C'est quand même plus plaisir quand on peut récolter les fruits. Ou en tout cas, les laisser se reproduire. Il leur est disponible, enfin, il leur est possible de faire varier les heures de rencontre. Ils peuvent ralentir une planète, ils peuvent accélérer l'intensité électrique, ils accélèrent les rotations. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils maîtrisent l'introduction de planètes puisque c'est un peu le genre à nous mettre une lune, à l'enlever, à la remplacer, puisque c'est ce qui s'est produit avec la nôtre de lune. À une époque, s'il n'y en avait pas, après, il y en a eu deux, puis après, il y en a eu une, puis ce n'était pas celle-là. Enfin, il y a un plan dans le genre, quoi. Bon, vous savez qu'il est plus facile de douter de la présence de la lune que de l'accepter. Les scientifiques disent qu'il y a plus de raisons pour qu'elles ne soient pas là, plutôt que pour qu'elles y soient. Il n'y a pas d'autre endroit dans l'univers connu, où on trouve une lune qui ait les mêmes configurations que la nôtre par rapport à la Terre. Bon, on continue. Voilà, les Russes ont été prévenues. Ils ont déjà eu des aurores boréales dans le ciel, couleur rouge extrême, EMP, grillant les communications et appareils électroniques, EMP, électromagnétique, pulse. C'est-à-dire, pulsation électromagnétique, c'est le résultat électromagnétique des éjectas solaires, des CME, des éjections de masse coronale. Une CME, quand elle est localisée, on l'appelle une CME, quand elle est généralisée, on l'appelle ça, une Icronova. Voilà, je crois qu'on peut dire ça. Et donc, dernièrement, sur Moscou, il y a eu des aurores boréales spectaculaires. Et vu que les médias occidentaux ne l'ont pas relayé, ben oui, c'est encore un coup des Russes. Je pallie à cette carence pour que vous aussi, vous soyez alertés, alertés. Titre, blackout total, le soleil deviendra noir pendant une semaine en décembre. Traduction du corps de l'article. Selon des scientifiques, la Terre survivra à la fin de l'année à la tempête solaire la plus forte depuis les 250 dernières années. Les experts disent que jusqu'à 90% de la lumière solaire sera bloquée pendant ce phénomène. Oui, c'est bizarre, on s'attendrait à ce qu'il y ait une surtention. Et là, ils nous disent comme non. Mais enfin, en plus, je suis beau d'or que ça dépend quand même de notre position sur le globe par rapport à la position du soleil. À moins que vraiment ce soit une éclipse, que Nibiru soit en éclipse du soleil. Donc là, quelle que soit la face, il va faire froid. Il va faire assez froid rapidement quand même. Vous avez vu le froid qui arrive quand vous êtes juste à l'endroit d'une éclipse ? Il y a un glacé. Il y a un truc qui se passe. Bon. Au niveau de la température réelle, maintenant au niveau électromagnétique et au niveau éthérique et astral et tout ça, je n'en sais rien, mais ça se passe aussi. Ce n'est pas pour rien qu'à ces occasions-là, les anciens, chamanes et autres pratiquaient des rites particuliers. On reprend. Ainsi, la planète plongerait dans les ténèbres pendant six jours à la fin du mois de décembre 2019. Bon, là, ils mettent la date, le mois, ils mettent tout. Ce n'est pas fiable, donc, cette phrase. En raison d'un orage magnétique, la couleur du ciel changera constamment dans toutes les régions du globe. Les gens pourront observer des aurores montréales. La nuit va durer environ une semaine. Il y aura des interruptions de communication. Oui, entre autres. No milk today. Bon, on reprend. Commentaire de Thierry. Si cette info peut paraître étonnante, il n'en demeure pas moins qu'elle émane de l'une des quatre plus importantes chaînes d'État russe. Comme si l'on vous disait au journal de France 2 ou de France 3. Alors, pourquoi cette info ? D'où vient-elle ? Quel est son but ? D'évidence, nous savons qu'un tel orage magnétique est imprévisible, surtout trois mois avant. En quart. Oui, trois mois avant, c'est fait beaucoup, mais imprévisible, non. Si vous regardez la météo solaire de Suspicious Observer, on suit ces événements-là et on se doute à un moment donné, suivant les configurations, que tel phénomène doit se produire ou pas. Il y a plusieurs genres de phénomènes qui peuvent se produire, d'ailleurs, en fonction des... Les tâches solaires, en fait, ce sont des regroupements de deux polarités différentes. Donc, il y a des moments donnés où il y a constamment des échanges entre eux et puis des fois, il y a des courjus. À ce moment donné, l'arc électrique qui est bâti entre ces deux tâches, alors qu'on voit qu'il circule à la surface du Soleil, l'arc électrique peut jeter un filament, par exemple, ou faire une explosion sur l'EMP solaire, ou une CME, voilà. Donc, ils arrivent à avoir un certain savoir aujourd'hui, au moins là, au moins par ce biais-là, quoi, d'observation des mouvements des tâches. Mais bon, on est plutôt dans... Là, ça fait, je crois, combien ? Ça fait pas mal de jours que le Soleil est vraiment au plus bas en ce moment. Il n'a même pas un taux de radiation normal. Je vais vous montrer la carte. Bon, je finis de traduire ça et j'espère me rappeler de vous montrer la carte. Et nous savons que les EMP proviennent du noyau terrestre excité par la présence de Nibiru dans le système solaire et non du Soleil. Ça, c'est nouveau pour moi aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord, d'ailleurs. Parce qu'elles viennent quand même du Soleil et puis nous, on est quand même un petit point après le Soleil, quoi. Pas bon. Quant aux perturbations dans le ciel, elles sont la conséquence directe de la queue chargée de Nibiru. Pour enfoncer le clou, les six jours d'obscurité ressemblent étrangement aux événements attendus dans les derniers jours précédents, le pole shift, la bascule polaire. Tout ceci n'est évidemment pas un hasard. Donc, la bascule solaire, ça va avec les perturbations électromagnétiques qui ralentissent la Terre, qui font des tsunamis. Et alors, pendant cette période-là, en plus, si vraiment il y a Nibiru, du coup, on va se récolter une pluie d'astéroïdes. Là, j'adore, mais il va faire chaud. Là, il va faire super froid, mais ça va être chaud, quoi. Alors, on peut légitimement penser qu'il s'agit d'une nouvelle approche de Poutine pour préparer sa population à des événements hors normes dans un délai proche. Ce serait un début de préparation en bonne et due forme. Rappelez-vous que c'est une chaîne d'État. La chaîne 4. Comment elle s'appelle ? Non, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important à retenir et à voir, c'est que derrière cet intox, ce sont bien les caractéristiques directes de Nibiru qui transparaissent, signe que la tension monte entre les deux camps sur le sujet de l'annonce. Pour qu'il s'élire entre les lignes, c'est aussi une confirmation éclatante de l'existence de Nibiru et du jeu qui se joue en coulisses. C'est QFD. Alors là, le dernier petit paragraphe, il faut connaître le monsieur qui a écrit ça, son état d'esprit, parce que c'est assez chelou quand même. Pour lui, a priori, il y a deux camps qui sont au courant de Nibiru, où il y en a un qui veut qu'on le sache et il y en a un qui veut qu'on ne le sache pas. Du coup, effectivement, ça pourrait… Oui, voilà. C'est comme la NASA et l'US Navy qui déclarent qu'ils étudient quand même les OVNI. Alors, ils mentent sur la date depuis quand ils étudient les OVNI, sur la connaissance qu'ils en ont. Ils font de la rétro-ingénierie, donc ils en ont déjà aussi. Et puis, ils font de la rétro-ingénierie, ce n'est pas depuis les cinq ans qu'ils disent. En 1985, il y avait déjà du Terre, 3B, Terre, 3A, Astra, les OVNI triangulaires noires à antigravité. Et j'aimerais que quelques soldats qui reviennent du front moyenne orientale nous parlent un petit peu de ces observations, ces vidéos qu'on a au-dessus de la Syrie, au-dessus de l'Irak, au-dessus de plein d'endroits, avec des interventions militaires, armées, de la part de ces objets, qui font péter des cibles au sol de manière incroyable, si ce n'est pas un CGI, même si c'est un CGI, d'ailleurs. Incroyable. Vous ne vous sentez pas en sécurité, quel que soit votre bunker, et quelle que soit sa profondeur. Je vous dis tout de suite. Ce n'est pas de l'armement conventionnel. Et quand on voit ce qu'ils font avec les Twin Towers, maintenant, ils vous renuisent n'importe quoi en poussière. C'est le désintégrateur, quoi, quelque part. Bon, du coup, il y a la poussière qui traîne là, donc c'est ça qui change par rapport à une désintégration telle qu'on imagine, où il ne reste plus rien. Là, vous vous désintégrez, les atomes se dissocient, vous partez en poussière. Tout votre hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre, le fer, le calcium, et le phosphore dans le cerveau, il y a beaucoup de phosphore. Pas que dans le cerveau, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas le sujet. Et donc, je voulais vous montrer un truc. J'y vais. Je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. C'est terrible. Donc, je vous mets au moins ça. C'est ce qui se passe. Ça, c'est le champ magnétique terrestre. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a une explosion solaire pertinente. Ça provoque ce genre de phénomène. Lors de cette bascule-là, il y a des phénomènes, évidemment, de ralentissement. Il y a plein de choses. Ça, c'est le pole shift. C'est le pole shift. C'est plus que ce qu'ils nous ont dit, là, dans l'article sur Nibiru. L'article sur Nibiru, juste la planète reste. Elle n'est pas censée être vraiment déstabilisée. Peut-être qu'elle bascule un peu, mais enfin, elle ne va pas une totale. Il n'en a pas parlé comme ça. Maintenant, ça, c'est l'Adam et Eve story. C'est ce qui se produit régulièrement lors de micro-novas solaires. Il y a un cycle de micro-novas et de glaciation suivante tous les 12 000 ans, à peu près. Et on y est, quoi. Il y a plein de cycles. Et là, on est aux 12 000 ans qui est la plus petite portion qui se reproduit de manière cyclique. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer la faiblesse solaire aussi. Voilà. Alors, normalement, je vais vous le montrer après, un schéma normal. Un schéma normal, il tourne autour de 3. Là, on est à zéro. Puis, on est dans le vert. Zone vert. Il peut être orange, il peut être rouge. Au cas de tempête solaire magnétique, on attend. X, quelque chose, ou tout comme ça. C'est du rouge. Non, là, on est vraiment au minimum, minimum. Voilà, une carte à peu près normale. Avec, de temps en temps, vous voyez, ça file quand même vers l'orange. Mais bon, c'est encore très, très raisonnable, tout ça. C'était le mois dernier. Donc, je vous invite à passer sur sa chaîne. C'est en anglais, mais il y a des schémas. Et puis, peut-être, parfois, c'est sous-titré. Vous avez plein de playlists avec des cours. Ils expliquent. Ils expliquent sur le climat, le temps, les cycles de la Terre, le soleil, la cosmologie. Alors, j'aimerais tomber sur celle où il y a toute la liste du soleil. Bon. Je pense que c'est dans le planète et le sol. Mais non, c'était toute une série sur le soleil. Toujours est-il. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. les news de Nibiru, allez savoir. Personnellement, c'est la seule news que j'ai. Donc, ça m'étonne un petit peu que d'autres sites que je fréquente n'en parlent pas vraiment. Parce que ce seraient les premiers aussi à sauter sur l'info. Maintenant, peut-être que ça va arriver dans la journée, je n'en sais rien. Bon courage. Allez voir la chaîne Primitive Technologies. et à bientôt quand même. Ce n'est pas la première fois qu'on nous prévoit ça et jusqu'à présent, on est encore là. Mais bon, il va bien arriver un de ces quatre, mais pour l'instant, de toute façon, on verra bien. On est là pour ça. Salut, bon courage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada